Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur la Web TV du MCP et dans l'émission Audition démocratique des candidats à l'élection présidentielle 2022. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir M. Christian Loru. Bonsoir Christian Loru. Il faudra penser à allumer votre micro s'il vous plaît. Alors bonsoir Aikine. Merci à vous d'avoir répondu présent à l'invitation du MCP. Vous représentez le parti pour l'après-croissance et vous êtes le huitième candidat à la présidentielle que nous avons le plaisir d'accueillir pour se prêter au jeu de l'audition démocratique organisée par le MCP. Au cours de la prochaine heure et demie, nous allons discuter avec vous de démocratie et donner l'opportunité à nos téléspectateurs de juger de l'aspect démocratique de votre projet politique. Et avant de débuter notre entretien, et pour que ce soit clair, pour que tout le monde comprenne bien, je vais succinctement expliquer ce qui anime le MCP, le mouvement constituant populaire, et pourquoi nous avons lancé cette série d'émissions. Donc le MCP, c'est un collectif citoyen qui mène des actions d'éducation populaire pour sensibiliser les citoyens à l'enjeu démocratique. Au MCP, nous sommes partis de l'analyse suivante. L'origine des instabilités et des désordres bien connus de notre époque, de notre société, révèle en réalité des dysfonctionnements profonds de nos institutions. Nous ne sommes pas en démocratie et le peuple n'est pas souverain, car il ne contrôle pas la constitution, texte normatif suprême. Les élus décident eux-mêmes des règles de la représentation et donc des limites de leur propre pouvoir. Le MCP vise donc à donner enfin le pouvoir au peuple pour une société apaisée et équilibrée socialement. Nous espérons donc que cette émission permettra à tout le monde de déterminer si vous, monsieur Christian Loru, et votre projet politique est réellement démocratique. Donc je vais vous proposer une soirée en quatre temps. Dans un premier temps, comme lors de toutes les auditions, nous allons vous poser des questions assez théoriques et techniques, voire même sémantiques sur la démocratie. Dans une deuxième partie, nous vous poserons des questions sur la démocratie et sur l'époque actuelle en lien avec la réalité du quotidien des citoyens au-delà de la constitution. Dans une troisième partie, on s'intéressera précisément à votre programme pour savoir la place de la démocratie dans votre programme. Et nous finirons donc avec des questions des internautes. Donc n'hésitez pas, si vous êtes avec nous ce soir pour cette huitième audition démocratique organisée par le MCP, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur les différents réseaux sociaux. Et je remercie Gaëlle et Jérémy à la technique qui me feront remonter donc les questions. Et je me permettrai de les transmettre donc à Christian Loru pour la dernière partie de cette soirée. Avant donc de rentrer dans la première partie de notre échange de cette audition, M. Christian Loru, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît succinctement pour la communauté qui vous découvre ou qui vous connaît peu s'il vous plaît ? Alors je suis de formation ESSEC, j'ai exercé longtemps l'activité de chef d'entreprise, mais très rapidement pendant cet exercice, je me suis interrogé dans le cadre aussi bien de mes activités professionnelles, mais dans le cadre de mes rapports sociaux, je me suis interrogé sur les fondements et sur le sens.